Et un truc qui est frustrant quand tu veux gagner ta vie avec ton contenu et quand tu te lances, c'est quand tu publies du contenu et donc notamment du contenu sur YouTube parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui et que tes vues ne suivent pas. Tu fais des vidéos, tu fais des vidéos, tu fais des vidéos, tu fais des vidéos et à chaque fois tu te retrouves avec 10 vues, 20 vues, 30 vues par vidéo et ça continue comme ça encore encore, parfois pendant des semaines, parfois pendant des mois. Et c'est très frustrant parce que tu as vraiment l'impression de travailler dans le vide. Et je le sais parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages par rapport à ça et qui me disent des fois, ok, j'ai l'impression vraiment de travailler sur mon contenu, je travaille sur mon contenu, je polis ma vidéo vraiment, je travaille à fond, je travaille même des fois le montage, la miniature, le titre, etc. Je la lance, je me retrouve avec 10 vues et à côté de ça, tu vas avoir quelqu'un qui va s'accrocher à un poteau dans la rue et qui va faire un million de vues. Et la problématique, c'est que, et c'est souvent ce qui se passe, et c'est un risque très important, c'est le fait qu'au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à douter et puis tu vas diminuer petit à petit, petit à petit, petit à petit l'intensité que tu mets dans tes vidéos. Moi, j'ai vu ça plein, plein de fois avec des gens qui commençaient et puis publiaient par exemple une vidéo tous les jours ou même 3, 4 vidéos par semaine et puis ça commence à s'espacer, ça commence à s'espacer, ça commence à s'espacer et il y a de moins en moins d'intensité et donc forcément, ils finissent par abandonner et ils n'arrivent pas à vivre de leur contenu. Alors, il y a deux principes déjà que je voudrais voir avec toi. Premièrement, il faut bien avoir conscience et ça, il faut le garder en tête, c'est que toutes les vues ne se valent pas. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des vues pour faire des vues. Si tu as l'idée parce que tu as quelqu'un qui s'est accroché en caleçon à un poteau et qui a fait plein de vues de faire pareil et peut-être que toi, tu vas faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de t'accrocher à un poteau, tu vas t'accrocher, je ne sais pas moi, tu vas t'accrocher au toit d'une maison ou un truc comme ça. Mais peut-être que tu vas faire des vues. Mais il faut bien comprendre que ces vues-là, si toi, ton but, c'est de gagner ta vie avec ton business et que tu parles d'une thématique spécifique, ça ne va pas t'apporter beaucoup, beaucoup de résultats, voire quasiment aucun résultat. Donc ça, il faut bien être conscient vraiment de cette notion que quand vous êtes dans la création de contenu et quand vous voulez vendre des produits qui apportent de la valeur aux gens, vous ne jouez pas dans la même cour que les gens qui font du divertissement. C'est très bien de faire du divertissement. Moi, j'ai même de l'admiration pour les gens qui font du divertissement parce que honnêtement, je ne serais pas capable, je pense, de m'accrocher nu à un poteau ou alors de faire des choses qui font rire la galerie. Voilà, je n'en serais pas capable. Et donc, j'ai de l'admiration pour ces gens-là. Mais il faut savoir où vous vous positionnez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être envieux des gens qui font plein, plein, plein de vues parce qu'il faut bien se rendre compte que ces vues, s'ils voulaient être créateurs de contenu, ne leur serviraient à rien. Donc premièrement, toutes les vues ne se valent pas. Le deuxième point, c'est de comprendre le principe de l'audience minimum viable. Ce principe de l'audience minimum viable, ça veut dire que quand vous êtes dans un business de création de contenu, dans un business qui est basé sur une petite communauté de fans, une communauté de super fans comme on l'avait vu il y a quelques semaines en arrière, c'est très important de comprendre que vous allez avoir besoin de cette audience minimum viable. C'est-à-dire que tous les principes qu'on voit, que vous devez appliquer quand vous cherchez à créer des fans dans votre business ne vont pouvoir fonctionner qu'à partir du moment où vous créez cette audience minimum viable. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé quand j'ai justement, je vous ai parlé de ce concept des super fans il y a quelques semaines en arrière où je vous avais dit, ok, il faut créer un univers, ensuite il faut commencer à publier et ensuite il faut créer son audience minimum viable parce que tant que vous n'avez pas cette audience minimum viable, et c'est évident, c'est-à-dire que tant que vous n'avez que 10, 20, 30 vues par vidéo sur chacune des vidéos que vous publiez, il ne va rien pouvoir se passer concrètement. Donc, il va falloir arriver à cette audience minimum viable et souvent c'est un point difficile et c'est très important parce qu'en fait, toutes les choses qu'on a pu mettre en place et notamment au niveau de la création d'un univers, notamment au niveau du contenu, de qualité qu'on fait, de la relation qu'on peut créer avec les gens, vont pouvoir trouver vraiment leur plein potentiel à partir du moment où vous atteignez cette audience minimum viable. Alors, comment on atteint cette audience minimum viable ? Donc, il faut premièrement, et c'est très important, se concentrer sur une seule plateforme. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est jamais une bonne idée. Alors, et surtout pas, mais surtout pas au démarrage de se concentrer sur plein de plateformes, c'est-à-dire oublier d'être un coup sur Facebook, un coup sur Instagram, YouTube, le blog, etc. Non, je me concentre d'abord sur une plateforme. Et donc, dans cette vidéo, moi, je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire de YouTube. Donc, je me concentre uniquement sur YouTube. Alors, au niveau de YouTube, pour créer cette audience minimum viable, il va falloir faire ce que j'appelle amorcer sa chaîne YouTube. Alors, écoutez bien vraiment si aujourd'hui vous êtes dans cette problématique parce que c'est très, très important. Donc, je vous recommande vraiment d'être attentif et de faire attention à ce que je vais vous dire. Amorcer sa chaîne YouTube, c'est deux éléments. Le premier élément, ça va être de faire venir manuellement, c'est-à-dire en faisant de la promotion, donc manuellement de faire venir des gens sur votre chaîne YouTube. Et donc, ça, ça va être la première étape d'amorcer sa chaîne YouTube. Mais amorcer sa chaîne YouTube ne va fonctionner que si vous réalisez la deuxième étape, c'est-à-dire utiliser des techniques qui vont vous permettre d'amorcer votre flux de trafic naturel sur YouTube. Et donc là, je vais vous parler d'un principe qui est vraiment très important, c'est le principe de l'intervalle. Quand vous publiez des vidéos régulièrement sur YouTube, peu importe que ce soit 3, 4 fois par semaine ou même tous les jours, YouTube va de base vous accorder un intervalle. C'est-à-dire que chacune de vos vidéos, sans que vous fassiez rien de particulier, va être comprise dans cet intervalle. Donc moi, aujourd'hui, au jour où je tourne cette vidéo, enfin oui, au jour où je tourne cette vidéo, l'intervalle de mes vues sur YouTube est globalement entre 600 et 1200 vues. C'est-à-dire que chacune des vidéos que je vais publier va, sans que je fasse quasiment rien, se retrouver au minimum à 600 et au maximum à 1200, sauf quelques exceptions. Mais mon intervalle régulier est de 600 à 1200. Et ça, c'est absolument génial parce que si demain, je prends juste mon iPhone et je commence à me filmer et je raconte les quelques principes qui me viennent par la tête et que je sors cette vidéo par rapport à ça, je sais que ces 7 vidéos vont faire entre 600 et 1200. Et là, je pense que vous commencez à vous rendre compte de la puissance de ce principe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous atteignez un intervalle, ensuite, vous êtes tranquille. Cet intervalle, vous l'avez. Alors évidemment, toute la problématique, c'est que quand on démarre, YouTube nous accorde un intervalle très faible qui va être peut-être entre 0 et 10 vues par vidéo. Et donc, amorcer sa chaîne YouTube, c'est premièrement faire venir manuellement des gens sur sa chaîne et deuxièmement faire monter petit à petit cet intervalle, c'est-à-dire faire monter ce flux de trafic naturel automatique que nous accorde YouTube. Et vraiment, c'est un principe ultra, ultra, ultra précieux à comprendre. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas atteint cette audience minimum viable, concentrez-vous sur une seule plateforme et si vous décidez de vous concentrer sur YouTube, premièrement, faire découvrir votre chaîne manuellement et deuxièmement, faire augmenter votre intervalle de trafic naturel YouTube. Alors si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une formation qui s'appelle Sortir de l'anonymat sur YouTube. Et dans cette formation, je vous donne 10 techniques qui vont vous permettre d'amorcer votre chaîne YouTube sur les deux points, la promotion manuelle et l'amorçage de l'intervalle YouTube. Donc ce que vous aurez avec cette formation, c'est directement les 10 techniques que vous allez pouvoir appliquer immédiatement. Et après, l'idée, c'est OK, j'ai ces techniques, je les insère dans mon planning. Ces techniques, elles fonctionnent. Je vous ai sélectionné 10 techniques pour qu'il n'y en ait pas 150, mais 10 qui soient les meilleures. Elles fonctionnent. Vous les insérez dans votre planning et vous allez pouvoir commencer à avoir des résultats. Donc ce que j'ai voulu faire avec cette formation, c'est que pour que vous ayez le maximum de résultats, à la fin de cette formation, je vous donne un challenge de 30 jours à faire, c'est-à-dire d'appliquer ces techniques pendant 30 jours pour faire augmenter le trafic sur votre chaîne YouTube. Et donc pour que ce soit donnant-donnant finalement, c'est-à-dire que pour que vous puissiez vraiment être motivé à faire ce challenge, j'ai mis une garantie satisfaction sur cette formation. C'est-à-dire que si vous appliquez les techniques et qu'au bout de 30 jours, vous n'avez pas les résultats, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail et vous aurez un bon d'achat pour une autre formation de votre choix sur tout le catalogue. Alors j'insiste sur le fait que je vous fais confiance, c'est-à-dire que si au bout de 30 jours, vous me dites « j'ai pas eu les résultats », je vous invite et je vous encourage à le faire pour que ce soit intéressant pour vous à tout simplement le faire, à mettre en place ces techniques. Mais je ne vous poserai pas de questions, c'est-à-dire que je ne vous demanderai pas quelle technique tu as mises en place, etc. Vous aurez directement accès à une autre formation de votre choix. Donc c'est à vous de voir. Moi, je sais, j'ai confiance en mon audience, j'ai confiance en vous et je sais que la quasi-totalité des gens le feront en suivant ce challenge. Mais pour vous dire, pour que ce soit quelque chose d'équilibré, vous mettez en place ces techniques 30 jours. Si vous n'avez pas les résultats, vous m'envoyez un mail et vous pourrez accéder à une autre formation. C'est la garantie satisfaction et donc vous ne prenez aucun risque avec cette formation. Et j'ai voulu rajouter encore quelque chose de supplémentaire. Et là, c'est vraiment un truc, c'est quelque chose de particulier, de vraiment, vraiment particulier. C'est ce que j'ai appelé la technique des vidéos à 500 euros. Et donc, en gros, je vais vous révéler quelque chose que je fais sur ma chaîne et qui m'apporte des revenus passifs tous les mois en fait. Ça m'apporte des revenus passifs tous les mois. Donc, ce n'est pas de l'affiliation. Ce n'est pas du tout de l'affiliation. Même si l'affiliation, c'est quelque chose auquel je pense à me lancer. Mais là, je ne fais pas d'affiliation actuellement. Donc, c'est 100% passif. C'est en dehors complètement du système de sortie et de lancement de mes produits. Et ça me rapporte entre 800 et 2500 euros par mois. Et mon but cette année, c'est d'augmenter ça et de me retrouver dans une fourchette entre 2000 et 4000 euros par mois par quelque chose qui est uniquement, uniquement passif. Donc, c'est un bonus dans cette formation. Je l'ai ajouté. Et ce qui est très intéressant, c'est de le commencer le plus rapidement possible parce que ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Donc voilà, cette formation sortir de l'anonymat sur YouTube, elle est disponible maintenant. Donc, le lancement dure vraiment très, très, très peu de temps. Je crois que c'est jusqu'à après-demain seulement. Vous avez toutes les informations dont le premier lien dans la description. Voilà, je vous dis à tout de suite si vous investissez sur vous et à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.